Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour vivre la quatrième étape du Tour de France virtuel. Bienvenue sur France TV Sport pour vivre cette expérience unique, vous en avez peut-être l'habitude maintenant, c'est la quatrième étape Tour de France virtuel qui permet donc aux coureurs et aux athlètes, aux coureuses de participer à ce Tour de France virtuel en pédalant depuis leur domicile sur des routes virtuelles, les routes de la France, on va les redécouvrir aujourd'hui à l'occasion de cette quatrième étape. On fait le point sur la course féminine qui est partie il y a quelques minutes, on va retrouver d'ailleurs les jeunes filles dans quelques instants sur ces routes virtuelles avec le Mont-Saint-Michel en toile de fond. Un petit point sur les différents classements, le classement donc qui est toujours dominé par la formation Tipco Silicon Valley et aujourd'hui, celle qui porte le maillot jaune, c'est Léa Dixon. Donc pour cette formation Tipco Silicon Valley qui domine ce Tour de France virtuel depuis la première étape, mais les écarts se sont resserrés puisque la formation Canyon Sram Racing est revenue tout près à 23 points exactement de l'équipe Tipco Silicon Valley. On rappelle qu'il n'y a pas de classement autant mais un classement par points et les équipes, les différentes équipes marquent des points selon un parème qui a été défini par les organisateurs et l'équipe choisie, celle et celui qui portera donc le maillot jaune le lendemain aujourd'hui. Donc c'est Léa Dixon pour la formation Tipco et pour vivre cette quatrième étape, j'ai le plaisir d'accueillir comme hier Yannick Talabardon. Bonjour Yannick. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Yannick, membre de la direction sportive d'Amori Sport Organisation. Yannick, vous avez pédalé sur cette étape hier puisqu'on rappelle qu'il y a des créneaux ouverts aux amateurs pour participer aux mêmes étapes que les pros à l'occasion de ce Tour de France virtuel. Oui, j'ai eu l'occasion de faire l'étape du Tour virtuel et solidaire sur cette plateforme Zwift et c'était ce parcours à l'identique, un peu comme l'étape d'hier mais avec une différence près, on aura un grimpeur supplémentaire sur cette étape, donc très proche de l'arrivée qui pourrait offrir des opportunités aux attaquantes et aux attaquants dans le final. Alors, un grimpeur a été rajouté effectivement par rapport à l'étape d'hier, c'est une étape dite casse-pâtes, quand on lit le livre de route, une étape casse-pâtes, est-ce que ce sera suffisant pour faire des différences ? On a vu hier à l'occasion de courses, la course femme et la course homme, qu'il n'y avait pas eu d'échappé. C'est une discipline à part entière ce cyclisme virtuel et il est très difficile de s'échapper, c'est un rouleau compresseur, surtout sur une étape de plate comme on a eu hier. Là, on aura l'occasion d'avoir un grimpeur 2,7 km à 4% de moyenne mais qui est avec des ruptures de pente, donc on aura peut-être l'occasion de voir des attaques dans le final et un peu de rythme différemment. Voilà, les Power Ops, ce sont les bonus qui sont mis à la disposition des coureurs, ces Power Ops qui sont disponibles sur la plateforme Zwift et qui permettent aux coureurs d'améliorer leur performance, soit en améliorant leur aérodynamisme, soit en perdant 10 kg, soit en étant invisibles pendant une dizaine de secondes. Alors on s'est aperçu depuis les trois dernières étapes, les trois premières étapes qu'on a vues, que le Power Ops ou le bonus le plus utilisé, c'était le Aero, enfin celui-là qui était le plus efficace. Tout le monde le conserve dès qu'un concurrent ou une concurrente là, le conserve pour le sprint final. Voilà le profil de cette quatrième étape du Tour de France virtuel avec deux petites ascensions. La première, c'est la montée du pont du Gard et juste après le pont du Gard, il y a donc cette côte classée en troisième catégorie. Vous l'avez dit Annick, un peu plus de 2 km à 4% de moyenne. Bon, alors sur le profil, ça paraît impressionnant mais en réalité, ça l'est beaucoup moins. On retrouve la course des dames qui est partie il y a une bonne dizaine de minutes. Elles ont déjà parcouru 13 km. Alors on a eu l'occasion de voir le départ et c'est vrai que dès le départ, ça part très vite. On ne s'en rend pas vraiment compte mais ça part très vite et on a déjà perdu une dizaine de concurrentes. Alors le kilométrage, aujourd'hui, 46 km. La course est lancée sur le territoire français, un parcours casse-pattes, deux tours de circuit à effectuer pour une distance totale de 45,8 km, 16 équipes représentées. Hello and welcome to stage 4 of the ladies' virtual tour de France. Voilà la voie de Seb, Sébastien Piquet, la voie de Radio Tour qui lance cette quatrième étape donc du Tour de France virtuel. L'étape réservée aux femmes avec la montée du pont du Gard justement. Juste après, Yannick, il y aura donc cette fameuse côte de troisième catégorie. Et donc là, on voit la porteuse du maillot à poids, Loudon, si je ne me trompe pas, qui passe en tête du premier grimpeur de la journée. Elle marque trois points et du coup, pour l'équipe Drops, elle accentue l'avance de l'équipe Drops à ce classement. C'est bien elle, Joss Loudon pour la formation Drops, la formation britannique qui abrite notamment une jeune fille qu'on a beaucoup vue depuis le départ de ce Tour de France virtuel. C'est April Tessy qu'on a vu très très à son avantage hier encore. Donc deux filles de la même équipe qui ont marqué des points, ça permet à l'équipe de bien asseoir ses positions à ce classement. Et on aperçoit Stine Borgli pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope aux avant-postes. Une formation Nouvelle-Aquitaine Futuroscope dans laquelle on retrouve Sarah Guillaume, comme hier. Il y a Maël Grosse-Tête qui, elle, fait son apparition. Et Jade Vielle, la championne de France, est toujours présente dans ce peloton. On rappelle que les équipes ne sont pas tenues d'aligner la même formation à chaque étape. Les équipes ont la possibilité de changer les compositions d'équipe tous les jours, en fait à chaque étape. Oui, alors on est sur des schémas un peu différents qu'on a l'habitude de voir sur le Tour de France réel. Quatre coureurs ou coureuses, on est sur des étapes le week-end et sur des formats plutôt courts, autour d'une heure. Donc on est vraiment sur une discipline à part entière et ça permet aux équipes aussi, là au mois de juillet, avant de reprendre la saison, cette nouvelle saison au mois d'août, de pouvoir faire des stages et en même temps de faire cette compétition le week-end et de continuer à progresser en vue des échéances qui arrivent. Voilà des formats réduits, des formats de course d'une heure environ, 46 kilomètres pour les filles et les garçons. Voilà, vu le profil, ça va rouler très très vite. Les garçons mettront à peine une heure pour boucler leurs 46 kilomètres. C'est ça, hier on avait 47 kilomètres, les filles 1h06 et les hommes 59 minutes. Donc on est sur des moyennes très élevées. Des moyennes très élevées, des moyennes qu'on retrouve sur des étapes de plat du Tour de France avec vent favorable. C'est ça, ou alors pas de vent du tout du coup, parce que sur cette plateforme on a tous les effets, la pente, le poids, la taille avec le CX, mais c'est vrai que le vent c'est encore assez difficile pour le reproduire. Et les pavés même, on peut reproduire les vibrations des pavés, c'est ce que vous nous expliquiez hier Yannick. Léa Dixon pour la formation Tipco, c'est donc elle qui porte le maillot jaune aujourd'hui pour la formation américaine. Cette formation c'est vraiment des spécialistes du cyclisme virtuel, on se rend compte que sur chaque étape ils marquent énormément de points et elles participent à énormément de courses sur Zwift, c'est vraiment des spécialistes de ce format. On rappelle le principe de cette plateforme Zwift avec le digital au secours du cyclisme professionnel. On peut donc pédaler depuis son domicile, depuis sa cave, son salon, son garage en étant connecté à cette plateforme et on peut donc voir défiler des paysages. Et cette plateforme restitue donc certains éléments qu'on retrouve en extérieur, comme l'aspiration, comme la pente évidemment. C'est ça, le home trainer connecté, comme on l'appelle, envoie les données de puissance et les données de cadence de pédalage et la plateforme renvoie, elle, à ce home trainer, la pente pour permettre de jouer sur la résistance. Voilà, peloton groupé pour l'instant avec, on distingue, celle qui porte le maillot vert à l'occasion de cette quatrième étape du Tour de France virtuel. Il s'agit de Jess Pratt pour la formation Canyon SRAM Racing. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, Yannick, hier, j'aimerais bien qu'on l'aborde. C'est le coût de cette technologie, avoir un home trainer connecté. Bon, il faut une tablette, évidemment, il faut se connecter au logiciel. Tout ça, évidemment, n'est pas gratuit, j'imagine. On avait oublié le plus important, il faut surtout avoir un abonnement internet. Voilà, déjà, et puis une bonne connexion également. Une bonne connexion, ouais, si on a une connexion, si les enfants sont connectés, votre frame est connecté aussi, ça peut faire planter la plateforme. Mais en tout cas, le coût, oui, alors un home trainer connecté, on peut, un ancien home trainer, on peut aussi le connecter à la plateforme, mais ça sera moins, comment dire, ça sera moins, on ressentira moins l'effet de la pente. En tout cas, un premier home trainer, un premier prix dans un home trainer connecté, c'est 600, 700 euros. Et après, l'abonnement sur la plateforme, c'est un peu moins de 15 euros par mois sur Zwift. Voilà, donc, pour, allez, environ 1000 euros, on peut s'offrir à l'année des courses connectées, donc depuis son salon ou son garage. Alors, c'est très intéressant pour les athlètes de haut niveau, mais ça peut l'être aussi pour les enfants qui commencent, les jeunes qui commencent le vélo pour rassurer les parents. Ça peut être aussi intéressant pour les personnes un peu plus âgées pour éviter la sédentarisation. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui travaillent beaucoup et qui rentrent chez eux tard et de pouvoir s'entraîner chez soi l'hiver. Il y a plein de, on touche plein de public en fait avec cette plateforme. Et Christa Riffel est en difficulté. Christa Riffel, l'allemande de la formation Canyon Sram Racing, qui n'est plus dans les roues. Et là, plus d'aspiration, forcément, elle est livrée à elle-même. Alors, c'est vrai que l'écran de droite ne rend pas service à l'athlète parce qu'on sent qu'elle est vraiment en difficulté et qu'elle ne fait pas semblant, qu'elle ne se relève pas, elle est en difficulté. Et là, on attaque en fait la nouvelle bosse qu'on va monter deux fois aujourd'hui. Donc là, c'est le premier passage. Et donc, c'est une bosse avec des épingles. Et la particularité, c'est que chaque épingle, il y a une rupture de pente. De ce côté-là, on est à 5-6%. Quand elles vont virer à droite, ça repasse à 3-4%. Du coup, il faut remettre quelques dents. Du coup, c'est une bosse pas régulière du tout. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là sur son trainer quand la pente s'élève à 5-6% ? Qu'est-ce qu'on ressent, Yannick ? Énorme, une grosse résistance. Et forcément, on est obligé de relever, on dit de relever quelques dents, mais c'est de pédaler plus en souplesse. Et forcément, on a vraiment l'impression d'être dans une côte comme en réel. Avec la même cadence de pédalage. Alors, ceux qui montent en puissance peuvent conserver le plateau, peut-être. Et ceux qui aiment bien monter en vélocité remontent des dents, voire même mettent le petit plateau. Chloé Digert, pour la formation 2020, la championne du monde du contrôle à montre, qui est présente aux avant-postes pour l'instant. En tout cas, on voit un groupe déjà beaucoup plus étiré, Yannick. Là, ça doit rouler vite parce que c'est assez rare déjà de voir des petits groupes comme ça se faire aussi vite sur Zwift. Donc, les filles ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Et on retrouve Léa Dixon, le maillot jaune. Celle qui porte le maillot jaune aux avant-postes, bien décidée. Donc, a marqué un maximum de points pour sa formation Tipco-Silicon Valley. Afin que le maillot jaune reste dans l'équipe américaine. Et dans ce groupe, on retrouve trois concurrentes de Team Tipco, Stephens, Dixon et Gigante. Trois spécialistes de cette discipline. Oui, parce qu'on peut vraiment parler de discipline. Une discipline aînée, c'est vrai, cette année, à l'occasion du confinement. Donc, avec l'explosion de ses courses et de ses parcours virtuels. Alors, Sarah Gigante, donc, en tête pour la formation Tipco. On a Léa Dixon. Chloé Digert est là également. Alors, parmi les grands noms du cyclisme féminin, on retrouve dans ce peloton aujourd'hui, Ashley Moulman, la sud-africaine, qui prend part à cette quatrième étape du Tour de France virtuel. qui est une fan aussi de cette plateforme. Elle participe énormément à énormément de courses sur cette plateforme. Là, la fin du grimpeur, une fois qu'on rentre sur les pavés, il y a deux, trois passages très raides avant de basculer sur l'arrivée. Alors, lorsqu'on est dans des ascensions comme celle-ci, une côte de 2 km à environ 4 % de moyenne, quel est le bonus qu'il faut activer en priorité ? Le poids, peut-être ? Le poids, oui, sûrement. Là, on voit que ça active l'aspiration. Après, l'aspiration, ça doit être vraiment intéressant quand on est sur le plat, dans la montée un peu moins. Mais on voit que celle qui a activé Loden, qui a activé l'aspiration, a fait le trou. Donc ça doit avoir quand même son effet. Mais une des concurrentes derrière active la plume. La plume, c'est donc avoir 9,5 kg en moins pendant 15 secondes, ce qui doit aider. Et Loden passe de nouveau en tête au deuxième grimpeur de la journée. Je me posais la question de savoir s'il est assez difficile pour faire une différence dans ce grimpeur. Mais ce grimpeur est suffisamment difficile. Je pense qu'on aura une belle course dans le final. Oui, puisqu'il faudra monter à deux reprises. On le rappelle, cette bosse de 2 km. Puisqu'aujourd'hui, c'est un parcours de 22,900 km qui est proposé aux athlètes à parcourir à deux reprises. Là, on est dans la descente. Alors avec ces home trainers connectés, quand la descente est très pentue et qu'on est bien calé dans la roue d'une concurrente ou d'un concurrent, on peut se permettre d'arrêter de pédaler. Là, Loden s'est arrêté de pédaler. Mais il va falloir qu'elle repédale pour revenir dans l'aspiration. Et la particularité de cette descente, c'est que c'est un long faux plat descendant. Donc il va falloir... On ne pourra pas trop se permettre de s'arrêter de pédaler parce que sinon on va perdre les roues. Et regardez la vitesse, on est à 70 km heure dans cette descente. Alors du coup, elle a repédalé très fort et elle a redoublé tout le monde. C'est ça la difficulté de Zwift, c'est de pédaler, de remettre la bonne puissance, mais pas trop pour ne pas redoubler tout le monde. Et c'est ça qui produit cet effet de rouleau compresseur en fait. Voilà, Jessica Loden donc, qui est passée en tête au sommet de cette ascension classée en troisième catégorie. Ça a dû monter très vite quand même. Elle ne sont plus qu'une dizaine. Avec Lucinda Brandt qui est là également, qui fait son apparition dans ce Tour de France virtuel. On a Chantal Black également qui est là pour l'équipe Bulls-Dolmans, mais je ne l'ai pas vue encore. L'ancienne championne du monde, Chantal Black à Bergen en Norvège en 2017. On a April Teissi, la spécialiste, qui a gagné la première étape de ce Tour virtuel et solidaire. Et on est bientôt à mi-course. Et les concurrentes vont bientôt boucler leur premier tour de circuit. D'ailleurs, elles sont dans le dernier kilomètre. Et nous, on va s'intéresser à la stratégie de la formation Rallye Cycling avec Holden Comeau. qui nous parle donc de la tactique mise en place par la formation Rallye Cycling et de la philosophie générale de l'équipe à l'avisienne. Les priorités sur lesquelles nous nous sommes concentrés avec les coureurs du team Rallye Cycling étaient de les aider à comprendre le mouvement de leur avatar dans le jeu. Je ne sais pas combien de tactiques impliquaient à une course virtuelle. L'effet d'aspiration, les power-ups, comment anticiper le sprint ? Comment être à l'avant, ralentir, garder quelqu'un derrière vous ? Nous nous sommes entraînés sur plusieurs parcours différents en essayant de simuler une partie de l'environnement que nous pourrions voir dans le tour de France virtuel. Zwift est une sorte de jeu vidéo, vraiment. Il y a tellement plus derrière cette plateforme. Mais nous sommes très chanceux d'avoir une plateforme comme Zwift. Quand elle s'éteint, vous avez vraiment envie de recourir. Je commence à appliquer ce que j'ai appris au cours des deux dernières semaines. Voilà, il y a une vraie culture dans cette équipe Rallye Cycling concernant ces courses virtuelles. Rallye s'est vraiment donné les moyens de réussir ce Tour de France virtuel. On l'a vu hier avec Mathéo Dalsin qui a gagné l'étape chez les hommes, qui avait fait septième à la première étape. Il disait en interview qu'ils avaient fait appel à l'un des meilleurs spécialistes pour venir en dead et qui leur a expliqué comment gérer les attaques, comment gérer sa course, comment gérer aussi son environnement chez soi, avoir une bonne connexion Internet. Je le disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est hyper important. Avoir un ventilateur bien s'hydrater. Bref, ils ont tout optimisé. Et au final, hier, peut-être le petit détail fait que c'est Rallye qui gagne plus qu'un autre. Avec Mathéo Dalsin, effectivement, le Canadien. On a un groupe de onze concurrentes à l'avant avec une dizaine de secondes d'avance sur les poursuivantes. Onze concurrentes à l'avant, donc. Et les filles qui composent ce groupe de tête viennent d'entamer leur deuxième tour de circuit, deuxième boucle avec April Tessy, la Britannique, pour la formation Drops. s'est replacée en tête. Et là, elle souffle un petit peu. Elle se laisse redescendre. Elle est jeune, je crois qu'elle a 19 ou 20 ans. Elle a déjà gagné une étape sur ce Tour de France virtuel. Et j'ai regardé, elle avait fait déjà une dizaine de courses auparavant sur Zwift. En tout cas, elle apprend très vite sur ce format-là. Léa Dixon est toujours là dans ce groupe de tête. On a trois, Tipco, Silicon Valley Bank, deux Drops. Sunweb, Trek. Et au classement de la montagne, à la formation Drops, prend le large. Tiens, Lisa Brenauer, l'Allemande, pour la formation Serratizit. Une grande rouleuse, Lisa Brenauer. Une grande rouleuse, Lisa Brenauer. Ça revient de l'arrière, un petit peu. Le maillot vert. Le maillot vert, exactement. Le maillot vert de Jessica Pratt pour la formation Canyon Sram Racing. Elles ont dû bien s'entendre parce que ce n'est pas facile. Dès qu'on est lâchés sur Zwift, on perd très vite du temps. Et si on ne s'organise pas rapidement, c'est très difficile de revenir. Donc les quatre concurrentes ont dû faire un bel effort pour rentrer. Il y a une concurrente de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui est rentrée, j'ai l'impression. Du coup, le maillot vert. Et il y avait une autre concurrente de chez Canyon Sram aussi qui est rentrée avec travail d'équipe. On peut aussi faire un travail d'équipe sur Zwift. C'est vrai, la preuve. C'est un peu compliqué, on le disait hier pour le sprint, d'avoir un poisson pilote qui lance le sprinter. Surtout qu'après, on s'est rendu compte que c'est vraiment un effort qui n'est pas vraiment adapté au sprinter. C'est un long contre-la-monte enfin non, c'est un contre-la-monte d'un peu moins d'une heure ou d'une heure où tous les concurrents partent ensemble sur la même ligne. Donc c'est très particulier. Le prototype du coureur sur cette plateforme, c'est plutôt un routier spécialiste du chrono, pas trop lourd non plus. Et après, il faut avoir aussi une certaine expérience de cette plateforme. On se rend compte depuis le début de ce Tour de France virtuel, les 6 vainqueurs chez les femmes et chez les hommes ont tous au minimum 10 courses derrière eux sur cette plateforme. Donc il ne faut pas arriver, on ne peut pas arriver même avec les meilleurs watts du monde. Comme ça, il faut s'adapter à ce nouveau environnement. C'est Sarah Guillaume qui est là pour la formation FDJ-Louvelle-Aquitaine-Futuroscope. L'Australienne. Il y a Anna Anderson aussi de chez Sunweb, Team Sunweb qui avait fait 9e à la 2e étape. Et on a également Eugénie Abujac dans ce groupe de tête à la Slovène, l'ancienne lauréate du Grand Prix de Plouet. On a l'espoir, j'allais dire l'espoir, oui et non, elle est jeune, Chloé Digert, mais elle est déjà championne du monde, du contre-la-monde et qui a l'air d'affectionner aussi ces épreuves. Donc, elle est encore là aujourd'hui. Voilà, alors ça frotte beaucoup, mais il n'y a pas de chute sur Zwift. On ne tombe pas, on ne crève pas et on n'a pas d'incident mécanique. Le seul incident mécanique qu'on peut rencontrer, c'est une panne de connexion Internet. Oui, c'est ça. Moi, quand j'en fais, je suis sur ma terrasse et le matin, je suis exposé en plein soleil donc ça peut être aussi des avantages. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut être dans un endroit calme avec un bon ventilo, plutôt à l'ombre, frais et bien s'hydrater. Alors, c'est vrai qu'un défaut de connexion Internet peut être problématique. C'était arrivé à Mathias Franck, le Suisse d'AJ2R de la Mondiale qui participait au Tour de Suisse virtuel en juin dernier et Mathias Franck était resté collé sur la ligne de départ de la première étape tout simplement parce que sa connexion était défectueuse et la connexion avec la plateforme Zwift ne se faisait pas ou se faisait mal tout simplement. Alors, il y a tout un protocole pour les coureurs qui participent au Tour de France virtuel et solidaire. Ils ont, la veille de la course, ils ont des périodes de tests où ils peuvent aller sur le parcours, reconnaître le parcours mais surtout faire des tests si l'avatar fonctionne bien, si tout marche bien. Ils sont aussi obligés de mettre une vidéo pour qu'on puisse les voir. Donc, si tout ça marche bien, normalement, on ne doit pas avoir de problème aujourd'hui. Donc, depuis 39 minutes, on est à 5 watts par kilo pour Nelson. C'est une belle moyenne. Allez, on retrouve ce groupe de têtes. Ils doivent être 15 exactement dans ce groupe de têtes avec Eugenia Bujac pour la formation Ljubljana aux avant-postes. à 18 kilomètres de l'arrivée. Alors, autant chez les hommes, on se sert de Zwift pour s'entraîner, progresser, mais on participe, je dirais, très peu aux courses Zwift, à la différence des filles qui, elles, font, pour certaines, autant de courses sur Zwift que sur route. Et, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir la numéro une mondiale de ce classement Zwift, Stephens, qui a le dossard numéro un, qui a gagné la deuxième étape de ce Tour de France virtuel. Et, du coup, c'est vrai que ce Zwift, c'est comme une ligue, en fait, il y a des cyclos d'organisés, des courses d'organisés, et il y a même des équipes, des concurrentes sont dans des équipes, et du coup, avec toutes ces courses qu'il y a, en fonction des catégories, ils arrivent à faire un classement mondial. Et, du coup, Stephens est passé première. moins de 17 km avant l'arrivée de cette quatrième étape du Tour de France, étape au profil casse-pâtes. Alors, le week-end prochain, là, ce sera carrément une vraie étape de montagne avec une arrivée au sommet, une arrivée au sommet, alors, pas du Mont Ventoux, mais du Chalet Rénard, sur les pentes du Mont Ventoux, mais le Chalet Rénard, c'est quand même 10 km à plus d'8,5% de moyenne, ça va faire mal. Là, on aura une vraie ascension digne du Tour de France, un color catégorie. Et là, on va vraiment se rapprocher d'une course normale sur route. Là, l'aspiration ne rentrera pas en jeu, l'effet de la pente va être bien reproduite, ça va être vraiment intéressant, une explication entre grimpeurs. Là, il n'y a pas de raison, ça sera vraiment pour les grimpeurs. Et ce sera samedi prochain, et puis dimanche, dernière étape du Tour de France virtuel, dimanche prochain, l'arrivée traditionnelle sur les Champs-Elysées qui ont été modélisées pour l'occasion, ce sera très très visuel, j'imagine. C'est ça, alors les amateurs de Zwift attendaient avec impatience l'ouverture de ce nouveau monde France, et c'est la première fois qu'on le voit depuis ce week-end. L'étape du Tour l'empreinte ce week-end, le week-end dernier il y avait aussi une étape du Tour, mais c'était dans un autre monde fantastique. Donc là, on est vraiment dans des paysages français, la campagne normande avec le Mont-Saint-Michel derrière, le pont du Gard un peu après et la modélisation du Mont-Ventoux et du Chalet-Rénard. Ça va être très très sympa, ce sera donc samedi l'ascension du Chalet-Rénard et dimanche, l'arrivée sur les Champs-Elysées, dernière épreuve, dernier week-end de ce Tour de France virtuel. pour l'heure, nous sommes à 16 kilomètres de l'arrivée dans cette quatrième étape d'âme avec Jocelyne Laudan pour la formation Drops qui appartient donc à ce groupe de tête. Alors elle aimerait bien en gagner une parce que huitième à l'étape 1, deuxième à l'étape 2. Toujours placé. Oui. Alors on va basculer quelques instants dans le monde du réel pour vous rappeler que la saison va reprendre début août avec notamment de belles courses en France à la route d'Occitanie. Il y aura le Tour de l'Ain, il y aura la Ventoux dénivelé Challenge, on aura également le Tour du Limousin, les championnats de France à Grandchamps dans le Morbihan, la Bretagne Classique et les championnats d'Europe à Plouet. Et puis donc le Tour de France qui partira de Nice le 29 août. Et ce sont les filles qui ouvriront le bal en quelque sorte à Nice puisque dès le 29, en fin de matinée, il y aura la course by le Tour réservée aux dames avant la première étape du Tour de France. Sur les 16 équipes engagées, 14 seront présentes à la course by le Tour de France avec la FDJ. C'est vrai que c'est un beau prologue. elle devait plutôt faire la fin sur les Champs-Élysées mais avec le changement de date, c'est l'ouverture du Tour de France et l'arrivée sur la promenade des Anglais pour les filles. Ce sera le 29 août. Si tout se passe bien, évidemment, on croise les doigts pour que ce Tour de France puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles pour l'heure. C'est le Tour de France virtuel que vous suivez sur France TV Sport avec cette quatrième étape d'âme. On est à 14 kilomètres, un peu plus de 14 kilomètres de l'arrivée. On y est là, on est au sein du peloton. Oui. En immersion. En immersion du peloton, du petit peloton. Avec toujours le bruit de l'hélico qui est reproduit sur cette course virtuelle. On retrouve Léa Dixon, celle qui porte le maillot jaune. En haut, en bas, c'est Jessica Pratt qui, elle, porte le maillot vert. Alors, Léa Dixon est dans le groupe de tête. Jessica Pratt également. Est-ce que c'est elle qui porte le maillot de meilleur grimpeur ? Et là, c'est Joss Loudon. Je crois qu'elle est là. Elle est là avec sa coéquipière, Tacey. Les formations en tête de ce classement général pour le maillot jaune sont toutes là. Tipco, elles en ont trois. Canyon, je crois, deux. Et Drops, deux concurrentes aussi. Allez, on s'approche du sprint intermédiaire. Ensuite, il y aura la petite montée du pont du Gard et ensuite, la côte de troisième catégorie qui a provoqué une petite sélection lors du premier tour. Une belle sélection même. Une belle sélection, oui. Et on va voir s'il y aura des attaques dans cette deuxième ascension. Elles sont trois de Tipco dans le groupe de tête. Il y a Stephens, Dixon et Gigante qui est toujours là. En revanche, on n'a pas d'écart avec des éventuelles poursuivantes. Et on imagine que la victoire va se jouer entre les 15 jeunes filles qui composent ce groupe de tête. Voilà la mosaïque avec les différentes concurrentes installées chez elles. Alors, pas forcément chez elles. Certaines sont en stage donc elles participent à ce Tour de France virtuel depuis leur lieu de stage. Certaines en extérieur. Pas beaucoup. Alors, on a deux concurrentes de la formation Loubianna dans le groupe de tête. On a parlé d'Eugénia Boujac. Il y a également Ours Kassigart. Et alors, comme sur le Tour de France, vous pouvez voter pour la plus combative de la journée sur Twitter. Le Twitter sur le compte du Tour de France. Et donc, les quatre nominés sont Loden, Brennauer, Stephens et Nelson. Voilà. Et il faut donc choisir un nom parmi ces quatre pour élire la plus combative du jour comme sur le Tour de France réel d'ailleurs. Il y a toujours le prix de la combativité bien sûr qui est remis à la fin de chaque étape. Très beau prix. Oui, oui. Très prisé. C'est le seul que j'ai gagné quand j'ai fait le Tour de France alors je ne vais pas en dire du mal. Ah, vous avez porté le dossard rouge. Oui. Bravo Yannick. Lisa Brennauer. l'Allemande très concentrée. Et Bastianelli la championne d'Italie c'est parti un peu trop vite pour elle maintenant elle termine tranquille mais je pense qu'elle a vraiment dû aussi se mettre dans le rouge au début. Et pourtant Marta Bastianelli ce n'est pas n'importe qui. Championne d'Europe à Glasgow il y a de cela deux ans. Championne du monde en 2007 je crois. Exactement. 12 kilomètres encore ça va très vite on va faire une grosse enfin on va faire les filles vont faire une énorme moyenne encore aujourd'hui. Donc deux concurrentes ont activé leur leur aspiration donc pendant je crois 30 secondes elles ont 50% en moins enfin en plus d'aspiration ce qui fait ce qui leur permet de se reposer un petit peu ou de moins produire d'efforts en tout cas. Et c'est stratégique parce qu'on va avoir les deux ascensions qui vont s'enchaîner là donc effectivement c'est une manière de récupérer de garder des forces ça veut dire aussi qu'elles n'ont pas de qu'elles n'auront enfin là elles n'auront plus la possibilité d'avoir de bonus et du coup elles n'auront pas d'aéro pour le sprint final l'aéro pourrait être plus aérodynamique pour le sprint et donc aller un poil plus vite. Sarah Guillaume est toujours là tout comme Lauren Stéphane c'est l'une des trois représentantes de l'équipe Tipco Silicon Valley dans ce groupe de tête. Alors autant hier j'avais mis Vibes Lorona Vibes en favorite parce que c'est la plus rapide sur route autant aujourd'hui je mets Lauren Stéphane j'ai bien compris qu'il y avait des spécialistes de Zwift donc en tente numéro une mondiale sur cette plateforme je mets une pièce sur elle. en tout cas elle a gagné le sprint déjà le sprint disputé sur la section pavée donc Lauren Stéphane pour l'équipe Tipco qui apporte 10 points à sa formation 10 points pour le classement du maillot vert allez place maintenant aux ascensions dans quelques instants avec est-ce qu'elles ont passé le pont du Gard pas encore me semble-t-il non 36 oui c'est ça le sommet du pont du Gard est à 9 km de la rivée donc la première ascension dans quelques instants et toujours donc 15 concurrentes à l'avant dans ce groupe de tête la victoire va se jouer entre ces 15 concurrentes on n'a pas de nouvelles d'Ashley Moulman qui non qui n'a qui n'a jamais pesé sur la course aujourd'hui en tout cas on ne l'a jamais vu à l'avant la porteuse du maillot à poids fait l'effort là ça c'est 400 mètres à 5% c'est c'est pas très difficile mais ça permet de faire une petite différence voilà on y est sur le pont du Gard on a compris que pour le maillot à poids ça allait être difficile c'est pour l'équipe drop c'est plus particulièrement Laudan Just Laudan donc qui passe en tête au sommet de la côte du pont du Gard et qui apporte à son équipe des points précieux pour la quête de ce maillot à poids Jocelyn Laudan donc qui passe en tête alors dans quelques instants la deuxième ascension beaucoup plus difficile et on va voir si les attaques se produisent dans ce groupe Il y a 3-4 kilomètres entre les deux grimpeurs on va y arriver vite surtout que ça roule on est toujours à 51 kilomètres heure On fait des belles moyennes sur Zwift Dès qu'on est un peu en groupe c'est vrai que quand on connait pas trop la plateforme et qu'on regarde les activités des copains on se dit c'est des moyennes assez impressionnantes mais bon après on comprend que sans le vent puis avec l'aspiration on peut vraiment puis sans les coups de frein aussi vitesse constante on peut faire des belles moyennes On a Liane Lippert également dans ce groupe de tête pour la formation Sunweb formation Sunweb avec Corinne Ribeira également américaine l'ancienne lauréate du Tour des Florendromes J'ai l'impression qu'elle est dans un groupe derrière et descendre le pont du Gard tout à fait elle est là Corinne Ribeira c'est une championne sur route Ribeira elle avait été championne des Etats-Unis elle va très vite belle pointe de vitesse petit gabarit très explosive Corinne Ribeira donc lauréate également du Tour des Flandres féminin le Tour des Flandres que vous retrouverez sur France Télévisions ce sera le 18 octobre le week-end d'avant Paris-Roubaix et Paris-Roubaix on aura aussi un Paris-Roubaix femme cette année pour la première fois ça va être exceptionnel ça va être exceptionnel le vœu de la plupart des filles a été exaucé voici Corinne Ribeira avec donc pour la première fois sur les pavés les pavés du Nord donc les meilleures coureuses mondiales Bon on ne sait pas trop où se situe ce groupe s'ils sont loin mais après comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très difficile après de revenir et puis surtout quand on s'est mis quand on est en perdition sur Zwift c'est qu'on s'est mis dans le rouge à un moment ou à un autre et c'est très difficile de récupérer et de retrouver un second souffle En tout cas Corinne Ribeira elle était dans un groupe avec Chantal Black également l'ancienne championne du monde On est à 7 km et demi de l'arrivée et on va s'approcher de la deuxième ascension de ce circuit avec toujours donc 15 concurrentes aux avant-postes Donc là c'est un léger faux plat montant on commence à sentir la résistance se resserrer on commence à sentir qu'on n'arrive plus à être aussi véloce que tout à l'heure sur le plat on approche du grimpeur Elle est bien concentrée Lisa Branauer regarde bien son écran surtout regarde son avatar où est-ce qu'il est placé dans le peloton parce que il faut quand même rester dans même si elles ne sont plus qu'une quinzaine vingtaine il faut quand même rester là dans les cinq premières voir si ça bouge tout de suite y aller faire l'effort parce que faire l'effort à contre-temps c'est toujours compliqué mais encore plus sur la plateforme Zwift ça y est c'est parti pour cette deuxième ascension alors dans les ascensions sur Zwift Yannick ce qui compte c'est la puissance qu'on imprime sur le pédalier et là les questions de poids n'entrent pas vraiment en compte c'est à dire que l'inertie pose moins problème que sur la route en réel oui mais alors le principe est le même plus on est léger et plus on grimpe plus on grimpe vite après il faut avoir un rapport puissance qui permet d'emmener du braquet mais en tout cas en tout cas moi je suis à 75 kg si je mets 65 kg je grimperai plus vite le grimpeur sur Zwift c'est sûr d'accord d'où l'intérêt d'avoir cette plume de temps en temps qui nous permet de grimper un peu plus vite cette plume enfin cette aide qui nous permet de peser 10 kg en moins à peu près sur 15 secondes alors on rappelle que lorsqu'on crée son avatar sur Zwift on doit renseigner son poids ça c'est obligatoire et on doit donner le bon poids évidemment c'est ça alors sur la course sur le Tour de France virtuel les concurrentes et les concurrentes mettent leur poids et ce poids est validé par leur directeur sportif alors bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas de prix sur cette course à la fin c'est un Tour de France solidaire on le rappelle vous pouvez faire vos dons sur letourdefrance.fr donc il n'y a aucun intérêt de comment dire de demander aux concurrents de faire une photo sur la balance bien sûr d'être trop intrusif on fait confiance voilà donc là 6% ça commence ça doit commencer à piquer surtout qu'on est sur un effort de 57 minutes depuis le début depuis le début donc 57 minutes on a bien transpiré on est avec Joss Loudon celle qui porte le maillot de meilleur grimpeur voilà 326 watts au pied on a vu que ça tournait autour de 200 250 watts mais là on va passer la barre des 300 watts sur toute la montée pas d'attaque pour l'instant elle tourne bien elle tourne bien les jambes elle est très véloce 100 tours minutes c'est hyper véloce première attaque Gigante de Team Tipco c'est Sarah Gigante effectivement avec sa coéquipière Stephens qui y va aussi et Dixon voilà les 3 concurrents de l'équipe Timco avant poste ça ressemble un peu au train d'Ineos dans l'école du Tour de France c'est vrai en tout cas c'est ce qu'on a vu souvent ces dernières années à fond très mal Gigante Stephens et donc Léa Dixon et ça c'est prémédité forcément forcément Yannick il y a une stratégie je pense que le directeur sportif a mis au point une stratégie et je lisais dans une interview de Ramon Sikheldam que Yussi Valkanen était en relation pour la groupe AMA FDJ hier était en relation avec ses 4 coureurs et criait à l'oreillette de Steward qui fait 2 et hier allez come on come on donc ils sont quand même en relation aussi ils peuvent être en relation même s'ils sont chacune chez elle ils peuvent être en relation avec leur directeur sportif voilà Sarah Gigante donc qui a initié ce mouvement mais ça revient derrière ah on a l'impression qu'elle a une oreillette je sais pas ce qu'elle avait sur oui c'est vrai regardez le groupe a bien explosé dans l'ascension et c'est Lisa Brenor qu'on retrouve aux avant-postes là on voit que c'est là c'est une attaque de Lippert Lippert qui a gagné qui fait partie des rares à avoir gagné une course en 2020 elle a gagné la Caddelle Events Great Ocean oui en Australie Liane Lippert pour la formation Sunweb on a également alors une jeune fille qu'on voit beaucoup c'est Romy Kasper pour la formation Valkenburg très très active également souvent placée et c'est Sarah Gigante qui place une nouvelle accélération elle a contré Lippert là elle est bien sortie là Sarah Gigante parce que regardez deux secondes deux secondes d'avance c'est déjà pas mal sur Zwift surtout qu'elle a deux elle a deux coéquipières et là il va y avoir un petit peu de quand même de travail d'équipe elle va pouvoir un peu contrôler même si en tout cas elles passeront pas elles essaieront de pas passer même si on est toujours obligés de se replacer d'appuyer sur les pédales pour rester devant dans le groupe mais elle a fait un beau trou elle a fait un beau trou et là c'est vraiment les parties les parties raides elle est quand même à 38 km heure avec trois secondes d'avance alors encore une fois trois secondes sur route c'est insignifiant mais sur Zwift c'est pas mal ce dernier virage il est assez raide ça revient deux secondes il faudrait qu'elle puisse basculer au sommet après il y a une longue descente là c'est sa coéquipière qui revient c'est Lauren Stephens qui revient Lauren Stephens là on a activé donc la plume et Lawden est beaucoup plus légère Jess Lawden elle a fait la différence pour aller marquer ses points qui va passer en tête donc au sommet de cette côte de troisième catégorie c'est un carton plein pour Jess Lawden aujourd'hui pour la montagne pour le grand prix de la montagne donc on sait que Lawden n'aura pas de bonus ou dead activé pour le sprint quelle bascule à combien alors alors Lauren Stephens c'est Jess Lawden qui se lance dans la descente maintenant ça revient tout de suite Anderson qui est revenu Alain Anderson pour la formation Sunweb Dixon est là j'ai l'impression qu'il y a les trois les trois concurrents de TIPCO Silicon Valley Lawden maillot à poids de chez Drops et Anderson de Team Sunweb alors Dixon Gigante Stephens Slawden et Anderson donc dans ce groupe de tête avec deux secondes d'avance sur les poursuivantes il y a plus de mouvement qu'hier ça bouge bien ça vit bien deux secondes il y a quand même un peu d'incertitude parce qu'on va tout de suite voir si ça bouge ou pas si ça passe à 3-4 secondes c'est perdu si ça reste à 2 secondes ça peut encore rentrer on est à 2,6 km de l'arrivée alors nos repères sont complètement différents il ne faut pas s'imaginer comme sur la route parce que sur la route on se dirait là ça va rentrer pas de problème surtout en descente mais vu qu'elles sont obligées de pédaler à quand même une fréquence assez importante elles ne se regardent on ne regarde jamais toujours 2 secondes d'avance pour Anderson Gigante Dixon Stephens et Loudon donc c'est Chloé Diger qui roule derrière de chez 2020 alors 2020 c'est vraiment une équipe spécialiste du Zwift on les voit plus sur Zwift que sur route ça rentre ça rentre et ça attaque tout de suite c'était Eugénia Boujac pour la formation de Ljubljana 1,6 km encore avant l'arrivée et on retrouve 11 concurrentes à l'avant elles sont 11 dans ce groupe alors encore une fois les repères sont bouleversés on recherche parmi ces 11 concurrentes la plus rapide au sprint pas évident pas évident c'est pas le même exercice que sur route c'est ça hier Erat de chez Canyon SRAM expliquait qu'elle a lancé son sprint à 300 mètres et qu'elle a activé son aéro donc son bonus à 200 mètres de la ligne d'arrivée donc c'est c'est vraiment des sprints particuliers il faut rester dans les 5 premières là attendre 300 mètres attention à la concurrente ouais qui sait prendre un tour on a vu son avatar arrêté là sur le milieu de la route on est à 700 mètres de l'arrivée elles sont 11 pour la victoire d'étape et a priori pour le classement général encore une bonne affaire pour l'équipe Teamco c'est ça il y a deux concurrentes de chez Drops une deuxième qui est rentrée bonne opération donc l'équipe Teamco va conserver le maillot jaune à l'issue de cette quatrième étape c'est certain le maillot jaune aujourd'hui il est sur les épaules de Loren Stephens et attention à Lisa Brenauer elle va vite au sprint elle est très concentrée elle lance le sprint elle lance le sprint avec Loren Stephens également la porteuse du maillot jaune on est à 200 mètres de l'arrivée Stephens toujours en tête devant Alain Dixon pardon Léa Dixon Léa Dixon toujours en tête est-ce que le maillot jaune va s'imposer à l'occasion de cette quatrième étape elle a pas des héros par contre Drops elle a été reprise sur la fin et c'est April Tessy qui gagne encore elle est revenue vraiment donc c'est Zou April Tessy la britannique de la formation Drops qui s'impose pour la deuxième fois Yannick deux victoires une troisième place en quatre étapes c'est pas mal c'est incroyable parce qu'elle avait été distancée dans la côte de troisième catégorie elle est revenue dans la descente elle a su cacher son jeu elle est revenue dans la descente et elle a activé aussi je pense qu'elle l'active un peu plus tard son bonus son aéros ce qui lui permet de vraiment sauter les deux concurrentes qui étaient devant elle April Tessy la jeune britannique de 19 ans qui s'impose pour la deuxième fois sur ce Tour de France virtuel elle avait gagné la première étape c'est ça je ne dis pas de détail c'est ça la première étape la première étape qui était aussi plutôt vallonnée oui casse-pate le groupe Corinne Rivera Chantal Black qui va en terminer maintenant avec un peu plus d'une minute de retard alors c'est vraiment intéressant cette côte là dans le final ça permet de bouger on sait maintenant qu'on peut faire la différence chez les garçons ça va être intéressant la course homme qui sera à suivre bien sûr dans quelques minutes quatrième étape de ce Tour de France virtuel en tout cas chez les femmes c'est la Britannique April Tessy qui s'impose alors Dixon doit faire deux ou trois alors Corinne Rivera et je pense que c'était c'était Anderson je crois oui à l'Anderson a priori pour la formation Sunweb Sunweb alors là ils activent l'échappée ça veut dire que ils attaquent mais personne ne peut les concurrentes ne peuvent pas profiter de leur aspiration voilà on active tous les bonus qu'on a de toute façon on a même une concurrente qui s'est mise en mode fantôme c'est à dire qu'elle disparaît les spectateurs ne la voient pas à l'arrivée voilà c'est le sprint pour la douzième place a priori voilà donc la ligne d'arrivée de cette quatrième étape du Tour de France virtuel très difficile de monter aussi haut en watts sur un sprint sur un sprint sur Zwift parce qu'on est déjà dans des intensités très hautes ouais c'est ça on est déjà dans des intensités assez hautes avant le sprint pour se placer déjà 500 watts tout le temps du coup très difficile d'aller chercher les 1000 watts voire plus dans les sprints sur ces plateformes virtuelles la victoire donc pourrait prêter ici de la formation Drops le classement de l'étape tout de suite ah oui Anna Anderson qui termine deuxième Lauren Stephens qui prend la troisième place Léa Dixon pour la formation Tipco qui termine quatrième donc encore une très belle opération pour l'équipe Tipco qui va conserver le maillot jaune bien sûr alors qui le portera samedi prochain sur les pentes du chalet Reynard on ne le sait pas encore puisque les équipes sont tenues d'annoncer leur composition 72 heures avant l'étape je crois c'est ça on retrouve ces deux concurrentes de Drops dans les dix premières deux concurrentes de Tipco Silicon Valley Bank Chloé Diguert qui prend la cinquième place la championne du monde du contre la montre pour la formation 2020 et ces nationalités qui raffolent de ces plateformes virtuelles les Etats-Unis la Grande-Bretagne et les Allemands aussi on voit qu'il y a une domination du modèle anglo-saxon quand même sur ces plateformes virtuelles c'est pas bon d'être latin cela dit quand on regarde le palmarès du Tour de France depuis 11 ans du Tour de France réel on voit que le modèle anglo-saxon domine aussi c'est pas que sur Zwift elle est passée dans un trou de souris oui 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 April Tessie elle est habile elle a vu l'espace elle s'est engouffrée un peu à la manière de Mark Cavendish ou d'un Caleb Ewan pour aller chercher cette deuxième victoire d'étape sur le Tour de France virtuel alors on va l'écouter j'imagine April Tessie en quelques instants elle a l'habitude ah oui le protocole elle le maîtrise elle le maîtrise il n'y a pas de soucis voilà en quelques instants donc l'interview de la jeune britannique la formation Drops qui occupait la 3ème place du classement général et qui va prendre oui largement qui va passer l'équipe Canyon Sram Racing qui va passer 2ème au général la voici April Tessie il y a une semaine personne ne vous connaissait et maintenant vous gagnez 2 étapes sur ce Tour de France virtuel vous avez battu certains des meilleurs coureurs au monde dans ce sprint et vous avez à l'écouter votre votre est-ce que vous avez à la réhabilitation à l'écouter à l'écouter à la réhabilitation à l'écouter ce qui s'est vraiment った avec mon réhabilité à la réhabilité et je suis à l'écouter et à l'écouter à l'écouter à l'écouter Est-ce qu'on vous verra le week-end prochain pour une troisième victoire d'étape ? J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre les propos d'Aprilte ici parce qu'il y avait pas mal d'échos et en tout cas oui lors de sa première réponse elle déclarait qu'elle était revenue dans la descente et que ça avait été pour elle inespéré avant de sprinter donc victorieusement à l'arrivée de cette quatrième étape c'est vrai qu'elle avait été distancée Elle disait aussi qu'elle s'entraîne pour progresser sur Zwift et qu'elle fait aussi pas mal de courses dessus du coup qu'elle aimait bien ce type d'effort Ah bah c'est une authentique spécialiste ça c'est clair qu'Aprilte ici se révèle à l'occasion de ses courses virtuelles et notamment de ce Tour de France virtuel sur la plateforme Zwift Alors la course masculine est partie on va les retrouver dans quelques instants les hommes Avant cela le classement général avec confirmation Drops l'équipe Drops accède à la deuxième place devant Canyon Sram Racing Pour la première place pas de soucis l'équipe Tipco Silicon Valley domine largement ce Tour de France virtuel Ah elles ont des expertes c'est vraiment une équipe virtuelle et réelle à la fois font toutes les courses Je pense que Team Tipco va vouloir recruter Après le TAC l'année prochaine Le maillot vert Il ne change pas Il ne change pas toujours propriété de la formation Canyon Sram Racing Alors aujourd'hui on avait deux sprints donc deux fois dix points à gagner plus les dix points de l'arrivée Pas de changement ça reste Canyon Sram Racing Meilleur grimpeur ça ne doit pas changer non plus Drops Ah oui oui sans problème puisqu'on a vu Joss Loudon qui est passé en tête au sommet de toutes les difficultés de la journée Il y avait quatre points d'écart avant cette étape là maintenant presque le double Carton plein 18 points d'avance Au classement de la montagne L'équipe Drops donc qui se révèle Deuxième du classement général Leader du classement de la montagne Et dans quelques instants donc la course masculine avec une liste de départ qui a évolué par rapport à hier On le rappelle les équipes peuvent changer les compositions D'une étape à l'autre D'ailleurs je crois qu'un coureur ne peut pas participer à plus de trois étapes sur ce Tour de France virtuel Il y en a six Et chez les femmes c'est quatre étapes maximum par athlète Sur les six proposées Après le TSI il nous donnait rendez-vous sur les Champs-Élysées dimanche prochain On va la surveiller évidemment On va la surveiller C'était Lizzie Degnan qu'on a vu là pour l'équipe Trek Ségafredo Elle était au départ mais on ne l'a pas vu du tout On a oublié d'en parler mais L'ancienne championne du monde à Richmond en 2015 Lisa Brenauer l'allemande Qui a passé un bon moment semble-t-il En tout cas on l'a beaucoup vu à l'avant Lisa Brenauer Elle a fait un top 10 Et la lauréate c'est elle donc Après le TSI La jeune britannique de 19 ans Place à la course masculine Quatrième étape dans quelques instants Le parcours c'est le même Le kilométrage aussi le même que pour les femmes 22 kilomètres 900 donc à parcourir à deux reprises Deux boucles de circuit Circuit plus difficile qu'hier Le classement général dominé par l'équipe NTT Pro Cycling Team L'équipe sud-africaine Qui devance l'équipe Rally Cycling Pour le maillot vert C'est également l'équipe NTT Pro Cycling Team Qui domine les débats Alors quels seront les porteurs du maillot aujourd'hui ? Et bien le maillot jaune il est pour Michael Valgren Le coureur danois Le maillot vert il est sur les épaules de Michael Gogel Le coureur autrichien Toujours pour l'équipe NTT Le maillot à poids Et bien c'est Freddy Ovet qui va le porter Pour l'équipe Israel Startup Nation Un vrai spécialiste de la plateforme Il a fait deuxième à la deuxième étape Et cinquième à la première étape Et il a fait 25 ou 30 courses sur Zwift Et il est dans les 50 meilleurs sur cette plateforme Donc il est très très fort sur cette discipline Et puis le maillot blanc Toujours pour l'équipe NTT Pro Cycling Team Il sera sur les épaules de Michael Carbel aujourd'hui Donc l'équipe NTT c'est bien simple Elle a 3 maillots distinctifs sur 4 C'est un peu le team Tipco chez les hommes Vous découvrez la liste de départ Avec pas mal de changements Par rapport à la start list d'hier Et regardez l'apparition notamment Chez Groupama FDJ De Valentin Madouas le breton Son anniversaire aujourd'hui Aujourd'hui, bon anniversaire Valentin Il fait ses 24 ans Et aussi un fan de cette plateforme Il en a fait beaucoup pendant le confinement Et il est très fort dessus Et on a gagné quelques-unes Donc on espère le voir à l'avant Surtout sur un parcours à vallonner C'est parfait pour lui Lui le futur grand spécialiste Des classiques ardennaises En tout cas c'est le destin Qu'on imagine pour Valentin Madouas Brian Cocard aussi Aime beaucoup cette plateforme Il est au départ Brian Cocard Pour l'équipe BNB Hôtel Vital Concept Il casse pas de ce parcours non ? Je l'aurais appelé comme ça moi C'est exactement L'appellation de cette étape Étape casse-pâtes Le départ a été donné il y a quelques minutes Et on retrouve donc le peloton Avec Mickaël Valgren Et on va retrouver Sébastien Piquet Pour la quatrième étape du Tour de France virtuel La course est lancée Située sur le territoire français Un parcours ballonné Deux tours de circuit a effectué Pour une distance totale de 45,8 km 23 équipes représentées Merci Sébastien pour cette présentation De la quatrième étape du Tour de France virtuel Pour les hommes Et on va retrouver donc On l'a dit Un certain Valentin Madouas Valentin Madouas Alors là c'est Alexis Brunel Qu'on retrouve aux avant-postes En compagnie de Mickaël Valgren Qui a fait forte impression En début d'année A l'étoile de BCF Oui Excellent rouleur Alexis Brunel Grand grand espoir Effectivement Donc oui 92 coureurs 23 équipes de 4 coureurs Ils sont quand même assez nombreux encore Ça a dû partir vite Mais ça ne s'est pas encore écrémé par l'arrière On est à 35 km de l'arrivée Et ça va aller très très vite encore une fois 4 ascensions aujourd'hui Et on retrouve donc Mickaël Valgren L'ancien vainqueur de l'Amstel Gold Race notamment Un beau coureur Mickaël Valgren Un peu intermittent quand même Il sort d'une saison difficile l'an dernier C'est sa première année chez NTT Oui c'est vrai Exactement Il avait quitté Astana C'est ça ? C'est ça Il était chez Astana Il avait ensuite rejoint l'équipe NTT L'an dernier ça ne s'est pas très bien passé Mais Valgren Quand il marche Il peut gagner n'importe quel coach Ah oui Et puis il passe très bien les boss Comme on peut avoir aujourd'hui Van Poppel De chez Wanti Groupe Gobert Qui a passé Nathanas De chez Kofidis Juste sur la ligne du sprint C'était le premier sprint intermédiaire Circus Wanti Gobert Pardon Voici Danny Van Poppel Elle devait bien orienter sa caméra au début Mais vu qu'après petit à petit On s'avance sur la selle On ne voit plus trop son visage En tout cas il n'a pas mis son maillot Ah non on l'enlève vite On l'enlève vite chaud Ah mais le sponsor ne va pas être content Oui c'est vrai On notera également la présence De Pierre-André Côté Également le Canadien Qui avait terminé deuxième De la première étape Je crois le week-end dernier C'est ça Pierre-André Côté Alors toutes les grandes équipes Sont représentées Toutes les grandes équipes World Tour sont représentées On a notamment De Kellen Quickstep Qui aligne Fabio Jacobson Davide Balerini Notamment Ou encore Mikel Honoré Le jeune coureur danois On a 17 équipes World Tour Sur 19 Et 20 équipes Qu'on retrouvera Au Tour de France Au mois de septembre Mikel Gogel Le courant autrichien De la formation NTT Pro Cycling Team Alors lui Gogel Aujourd'hui il porte le maillot vert Il est là On rappelle L'équipe NTT Donc domine 3 classements sur 4 Le classement général Le classement par points Ainsi que Le classement Des jeunes Alors Madouas Qui est deuxième A activé le fantôme Donc personne ne l'a vu attaquer Et là il revient Sur Sur Turek Qui venait d'attaquer Oui ça veut dire Qu'il maîtrise Ah oui il maîtrise Il maîtrise les outils Les outils mis à disposition Sur cette plateforme Zwift Notamment les fameux bonus Alors c'est Turek Qui passe en tête Au sommet de la côte Du pont du Gard Mais Valentin Madouas C'est bien calé dans sa roue Valentin Madouas Qui participera Au Tour de France Au Tour de France réel Bien sûr Qui partira de Nice Le 29 août On l'a appris il y a quelques jours Alors bien sûr Ce sera dans un rôle d'équipier Auprès de Thibaut Pinot Mais Valentin Madouas A un formidable potentiel On le sait Le coureur breton Il est avec Daniel Turek Le coureur tchèque De la formation Israël Startup Nation Et ils sont partis C'est marrant Ces images Du directeur sportif Qui vient lui taper Sur l'épaule C'est bien ce que tu as fait Mais Attends Laisse moi Je ne vais pas finir encore Je suis un peu dans le dur J'ai encore un peu de boulot là Et puis il y a la deuxième ascension Qui va bientôt arriver J'espère que Valentin Madouas Ce n'est pas découvert trop tôt Parce que c'est vraiment Le risque Sur cette plateforme C'est d'attaquer une fois ou deux Là on le voit Il n'est plus dans les roues Il est obligé de faire l'effort On a un message qui s'affiche Comme quoi on n'est plus dans les roues Deux mètres Trois mètres On perd Et puis après Dès qu'on revient Ok Mais c'est vrai que c'est Par rapport à une attaque sur route Quand on se fait reprendre De peur de peloton On arrive quand même A récupérer un petit peu Si on arrive tout de suite A se remettre au milieu de peloton Et c'est la grosse difficulté de Zwift Là il remonte Là il est très fort Il a dû remettre un paquet de boîtes Appuyer très fort sur les pédales Pour revenir se replacer Dans les dix premiers Bon là on a perdu des unités quand même On n'est plus que Quarantaine Ils étaient 92 en haute C'est ça je crois Au départ de l'étape Yannick Et forcément On a perdu du monde Mickaël Carbel Le coureur danois De la formation NTT Garçon Encore assez méconnu Et qui porte aujourd'hui Donc le maillot blanc Leader du classement des jeunes Alors là on veut tous Tout le monde veut se placer Dans les dix premiers Au pied Au premier passage De cette côte Je crois que ça s'appelle Petite côte Non très français Exactement C'est vrai que s'il y a le S'il y a le Mont Ventoux Juste derrière C'est une petite côte Oui c'est une toute petite côte Parce que le samedi prochain Ce ne sera pas la même musique Avec l'ascension Donc du chalet Rénard La plateforme permettra De monter jusqu'au Jusqu'au Mont Ventoux Mais là pour Cette édition du Tour de France Virtuelle et solidaire En concertation avec les équipes On a jugé bon De s'arrêter au chalet Rénard Ce qui est déjà pas mal Parce que De Bédouin jusqu'au chalet Rénard On a les plus gros pourcentages Du Mont Ventoux Donc C'est la partie la plus compliquée Ovet à l'image Freddy Ovet De Israel Startup Nation Quel maillot à poids Est vraiment un spécialiste On l'a vu là Depuis le début Deuxième Cinquième Il connait bien Il connait bien la plateforme Freddy Ovet Oui J'ai pas envie de dire Il connait bien le jeu Parce que c'est pas C'est pas un jeu C'est ce qu'on disait hier C'est du e-sport Mais Quand on termine C'est comme un contre-la-monde sur route On a plus envie de Moi j'ai envie de descendre Directement du home trainer Quand je fais une course sur Swiss Il y a un effort physique réel Evidemment Il y a une dimension physique Dans ces courses virtuelles Parce que l'avatar Il faut bien le faire avancer Et pour le faire avancer Il faut pédaler fort Il faut imprimer De la puissance sur le pédalier Comme sur route d'ailleurs On le voit On ne triche pas Si on n'appuie pas assez fort On a déjà perdu la moitié du peloton C'est que ça allait trop vite Pour certains Dès le début Et ça part à bloc C'est ça l'histoire Parce qu'il y a une heure d'effort Il n'y a pas de tour de chauffe Il n'y a pas de départ fictif C'est ça On se met tout de suite à 400 watts Pour ne pas être trop loin Pour ne pas que ça casse devant nous Et être obligé de faire l'effort Du coup on est tout de suite Dans les 10 premiers Mais le fait de cet effort là En fait On crée une vitesse Et les autres veulent aller A la même vitesse Et petit à petit On va de plus en plus vite C'est un rouleau compresseur Alors le coup de pédale Ce n'est pas le même que sur route Évidemment Là on est sur home trainer Sur route On peut observer des temps de roule Dans les descentes Dans les virages Là sur Zwift On pédale sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt C'est comme un pignon fixe au final Sauf qu'on peut changer les vitesses Bon ben on ne touche pas aux freins On n'en a pas besoin Et c'est la difficulté Quand on fait C'est vrai que de faire des longues distances Sur Zwift C'est très difficile Parce qu'on n'a pas ces temps de repos Ou ces temps de roule Qui nous permettent de récupérer En tout cas Valgren Fait honneur à son maillot jaune Pour l'instant Le courant danois de l'équipe NTT Est bien présent Queen Simmons Pour la formation Trex et Gafredo On est dans la bosse On s'en rend compte Il s'emploie Il se met en danseuse Il se rassoit C'est bien cette image On se rend vraiment compte Il est dans une côte Il repart en danseuse Il se relance Quand on se met en danseuse Comme ça On a tendance à remettre Une ou deux dents Et donc à remettre plus de Watt Donc à garder cette place A pas trop reculer On est à 40 km heure Sur une pente à 5% quand même C'est énorme Valentin Madouas est toujours là Rob Britton également Pour l'équipe Rally Cycling Jack Haig Attention à Jack Haig J'ai vu Damien Touzez aussi De Cofidis Ah oui Qui était monté sur le podium Des championnats de France L'an dernier Allez Foissière Ah oui Jack Haig Pour l'équipe Mitchelton Scott Un excellent grimpeur Ryan Mullen est là Tiens donc Ça c'est plus étonnant Le rouleur irlandais Très grand Oui très grand Excellent Excellent rouleur Très fort dans l'exercice Du contre la montre Mais qui souvent A du mal à passer Un pont de chemin de fer Et là il est Dans le groupe de tête Ryan Mullen Zuboski Côté C'est deux coureurs De chez Rally Bien placé Dans les dix premiers Et c'est pas étonnant Turek qui Qui s'échappe Qui s'échappe Alors là C'est ce que je disais Les virages là Sont un peu moins durs On roule plus vite Dans ces virages Quand on tourne à droite Et quand on retourne à gauche A chaque fois On a une rupture de pente On repasse à 6% Daniel Turek Pour l'équipe Israel Startup Nation Belle attaque Oui oui très belle attaque 500 Plus de 500 watts 600 watts Il peut pas tenir longtemps A ce rythme là Mais pour faire la différence Pour attaquer On est obligé De monter haut Dans les watts Alors Daniel Turek Bien sûr Qui cherche A préserver Ce maillot à poids Qui n'est pas sur ses épaules Mais un maillot à poids Qui est dans L'équipe Qui appartient A l'équipe Israel Startup Nation Je pense que la consigne Chez Israel C'est garder Ovet Pour la dernière ascension Et plutôt Marquer des points Sur cette ascension Avec Turek Turek toujours en tête Et regardez 6 secondes d'avance Quand même Pour Daniel Turek Chapeau C'est le plus gros écart Du week-end Pour l'instant C'est vrai 7 secondes d'avance même C'est Nathanas Qui chasse derrière Pour la formation Cofidis Un bel effort là De Daniel Turek Est-ce que ça va suffire Pour passer en tête Au sommet De cette côte De troisième catégorie Normalement oui On s'en rapproche Là on est à 400 mètres Ou 500 mètres Je pense 300 mètres je crois Sur les Ça va être bon Là pour Daniel Turek Normalement Là ça se durcit Cette partie là Et oui Il repasse en danseuse On le voit Le check Allez 100 mètres 100 mètres Allez Daniel Turek Donc qui passe en tête Au sommet Au sommet de cette côte De troisième catégorie Et qui donc Va permettre A son équipe De marquer 50 nouveaux points Au classement de la montagne On rappelle Que l'équipe Israel Startup Nation Et bien Domine le classement De la montagne Le maillot de meilleur Crimpeur d'ailleurs Aujourd'hui Est sur les épaules De Freddy Ovette Qu'on verra peut-être Tout à l'heure Normalement Après un effort pareil Je pense qu'il va souffler un peu Il va se relever Mais alors par contre Quand le peloton revient sur lui Il faut tout de suite Se mettre en danseuse Si on ne remet pas des watts On ne va pas réussir A tenir les roues Hop il se remet à 600 watts Allez hop Incroyable C'est très très compliqué Du coup il fait l'effort Pour revenir sur les trois Pour vite reprendre l'aspiration Voilà Et comme tout le monde Il a fait trop d'efforts Du coup il redouble Très difficile De trouver le juste milieu Et là on a les trois maillots Oui les trois maillots distinctifs Avec C'est incroyable cette image Avec Valgren Gogel Ovette Et Daniel Turek Un aéro ça Qui vient de passer En coup de vent là Croupama FDJ Bah oui On l'a perdu Non non c'est Valentin Madouas Ouais c'est ça Voilà C'est bien Valentin Madouas Alors là Qui a entamé la descente Là il doit être A 80 km heure là Valentin Madouas Il a activé son aéro Alors Peut-être que la différence Est encore plus importante En descente Surtout dans une descente Où faut rouler Quoique là Il est de nouveau dans le Il n'est pas Ah il a été repris déjà Oui Ah oui oui semble-t-il Oui tout à fait Oui Tout à fait Damien Touze Là également Pour l'équipe Cofidis Ah une petite vingtaine Une petite vingtaine de coureurs Oui Chez Education First On a Bwilan Qu'on avait déjà vu Le week-end précédent Et Cradoc Lausanne Cradoc Qui aussi Qui participe A de nombreuses courses Sur Zwift En tout cas On a le maillot à poids Dans ce groupe Le maillot à poids Pour Freddy Hovet On a le maillot vert Mickaël Gogel Qui est en fenêtre A gauche de l'écran Et le maillot jaune Bien sûr Mickaël Walgren Trois coureurs De chez Cofidis aussi Nathanas Damien Touze Et Dimitri Kleis Et Dimitri Kleis Le belge Lausanne Cradoc Et on a Carlos Rodriguez Pour la formation Ineos Alors lui On le connait pas Il est chez Ineos Un espagnol Ça doit être Un jeune espagnol Quand on est chez Ineos C'est qu'on a un peu de talent Je pense Il a un peu de potentiel J'imagine Carlos Rodriguez Ça c'est certain Et Valentin Madoise Donc Qui repasse en tête Allez on va passer Le cap de la mi-course Puisque les coureurs Ont bientôt bouclé Leur premier tour de circuit Il restera 23 kilomètres Exactement à accomplir Et il y a du mouvement Aujourd'hui On l'a vu chez les femmes Yannick Pareil chez les hommes Avec Nick Schultz Pour la formation Mitchelton Scott Il est fait 3ème De la première étape Oui c'est vrai Est-ce que Jack Egg Est-ce qu'il est là Pour l'équipe Mitchelton Scott On l'a vu dans le grimpeur Tout à l'heure Il me semble qu'il doit être là Jack Egg Est-ce qu'il est Les 3 cofélis Il n'est pas dans le premier groupe Mais Il doit y avoir sûrement Un groupe pas très loin Alors est-ce qu'ils vont réussir A s'organiser pour rentrer Alors tous ces petits pouces Qu'on voit au dessus Des coureurs En fait C'est C'est tous ces gens Qui sont abonnés Toute cette communauté Zwift Qui donne des 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 likes Des likes Pour dire bravo Super ce que tu fais Des encouragements Des encouragements en fait Des encouragements virtuels Que les coureurs reçoivent Sur Sur leur écran Sur leur écran exactement Ça les déconcentre Ou ça les motive Ou ça les stimule Oui Allez le passage sur la ligne Dans quelques instants Avec Pierre-André Côté Le Canadien de l'équipe Rally Cycling On rappelle que L'équipe Rally Cycling S'est imposée hier Avec Le Canadien Mathéo Dalsine On a une visibilité Sur l'arrière On voit pas grand chose On voit pas de Concurrents Derrière Le trou a été fait Alors 17 coureurs D'après mon décompte Dans ce groupe de tête Et l'équipe la mieux représentée C'est l'équipe Kofidis Et ils sont 4 les Kofidis J'ai l'impression Non il y a du Trek Il y a les 4 Kofidis Bravo On a les 4 Kofidis Dimitri Klaes Nathanas Damien Touze Jesper Hansson On va écouter Mathieu Eman L'ancien vainqueur De Paris-Roubaix Mitchelton Scott A pris un excellent départ Depuis la première étape Avec Daré Limpé Et Nick Schultz Qui ont récolté Beaucoup de points Et nous y reviendrons Sur les étapes 3 et 4 Nous partons Dans le nouveau monde De la France Personne n'a couru Sur ces routes auparavant Ca va être très excitant L'étape 3 ressemble A une étape assez plate Quelque chose pour les sprinters Une chance pour nous De gagner des points Au street intermédiaire En cours de route L'étape 4 Nous avons un col Très proche De la ligne d'arrivée Nick Schultz est de retour Et espère pouvoir obtenir Un autre podium Comme il l'a fait Sur la première étape Encore une fois Nous devons avoir Un certain nombre de coureurs Dans les points Si nous voulons réduire Cet écart Avec NTT C'était Mathieu Ayman Et c'est Tom a gagné Paris-Roubaix quand même En 2016 Échappé toute la journée Échappé toute la journée Et il bat au sprint Tom Bonnen ce jour là C'était énorme 4 coureurs de Kofidis C'est bien ça Et Ryan Mullin Et Ryan Mullin en a profité Pendant l'interview Pour s'extraire du groupe 7 secondes d'avance Quand même Et Ryan Mullin Et oui C'est un bon coureur Ryan Mullin Un super rouleur Alors vraiment Parmi les meilleurs rouleurs au monde Il avait failli monter sur le podium Des championnats du monde Du contre-la-montre à Doha Il avait pris la cinquième place A moins de 10 secondes du podium Membre de cette équipe Trex et Gaffredo Qui s'est déjà illustré d'ailleurs Sur ce Tour de France virtuel Puisqu'on le rappelle Julien Bernard a gagné La deuxième étape Là voici Ryan Mullin Avec son maillot de champion d'Irlande Encadré derrière Et il a bloc là Ryan Mullin Rien ne bouge Mais très efficace Mais ça Ça pédale fort Et au niveau des watts Ça envoie aussi Attention Ryan Mullin C'est un garçon Qui est capable de tenir une cadence 9 secondes 9 secondes d'avance Et bien voilà C'est la plus belle échappée Du week-end Pour Ryan Mullin Oui je disais Il est capable de tenir cette cadence Pendant de longues minutes C'est un habitué du contre-la-montre Un chrono de 40 km Ça lui va parfaitement Ryan Mullin Bon après il y a l'ascension Quand même C'est ça La côte de troisième catégorie Mais on voit qu'il creuse Mais c'est pour ça Que le prototype Le coureur type De cette discipline Je pense qu'on se rapproche plus Des rouleurs spécialistes du chrono Qui peuvent tenir un effort D'une heure comme ça Et plutôt régulier en fait Parce que dès qu'on met un à-coup C'est très difficile de récupérer après Donc les grimpeurs Qui attaquent Qui attaquent Qui se rassoient Qui attaquent Qui se rassoient C'est un peu difficile De s'en sortir Sur une plateforme Comme celle-là Là il faut être capable De produire un effort linéaire Constant Et là Ryan Mullin Pour l'instant il part bien Il a 12 secondes d'avance L'Irlandais Et alors un gros groupe D'une quinzaine de coureurs Rentre Permette à certaines équipes De s'organiser Pour rouler derrière Ryan Mullin Multiple champions d'Irlande A dû contre la montre En tout cas On a eu un aperçu Des hommes forts Sur cette étape Je pense que A une ou deux exceptions près On retrouvera les mêmes Tout à l'heure Dans la montée Dans la deuxième ascension Et Valentin Madouas Nous fait plutôt Une bonne impression Pour l'instant Oui il a l'air d'être bien De bien maîtriser le jeu On a eu une victoire La semaine dernière D'un français Avec Julien Bernard Exactement Pourquoi pas recommencer Ce week-end Pour l'heure C'est Ryan Mullin Qui ouvre la route Avec 10 secondes d'avance Toujours Et Michael Walgren Qui fait honneur A ce maillot jaune Puisque l'équipe NTT A décidé Que c'est lui Qui porterait le maillot jaune Aujourd'hui Et bien le Danois Est très très bien placé Toujours aux avant-postes Brian Cocard est rentré Oui J'ai vu aussi un jeune De chez RK à Saint-Psy Mathis Louvel Exact Qui est là Et on a également On a Paul Ourselin Également dans ce groupe Paul Ourselin Gastauer Champoussin Pour l'équipe G2R Pour l'équipe G2R Pour l'instant Il faut déjà revenir Sur Ryan Mullin Qui est toujours en tête A 18 km de l'arrivée Alors il avait 11 secondes d'avance Au dernier pointage L'écart se réduit 7 secondes d'avance Maintenant Pour Ryan Mullin 6 secondes Pour BNB Hôtel Vital Concept Il y avait aussi Cyril Barth On a quelques Clément Chevrier Aussi d'AG2R Et le jeune grimpeur D'AG2R La mondiale On s'organise derrière Pour revenir Sur Ryan Mullin 5 secondes Et puis Forcément À un moment Il commence à Il va baisser Un peu de rythme Il faut que Pas facile de tenir Pour sortir Elle a dû s'employer Quand même Et après Il faut qu'il arrive A trouver sa vitesse constante Mais C'est Sur Zwift Ça ne paye pas Pas trop De s'en échapper En règle générale Ça ne paye pas souvent Mais Encore moins Sur Zwift Et puis Dès que ça s'inverse Dès qu'on commence A perdre du temps Ça revient très vite Alors là On ne sait pas Par rapport au poids Mais en tout cas On voit quand même Une différence de 100 watts Entre Valgren Qui est quand même Dans le peloton Et Ryan Mullin Qui est tout seul devant Donc il y a quand même Il y a un effet D'aspiration sur Zwift Qui se ressent Mais qui n'est pas Aussi prononcé Que sur la route Alexis Brunel est là Pour la formation Groupame AFDJ Alors que Ryan Mullin Lui a été repris Par le premier groupe On va de nouveau Rentrer dans cette phase D'observation Avant le grimpeur Du pont du Gard Et le dernier grimpeur Mickaël Scher Est là pour la formation CCC Le rouleur suisse Capitaine de route De cette équipe L'équipe qui disparaîtra D'ailleurs à la fin de la saison On l'a appris Il y a quelques semaines La crise Le Covid Crise économique Aussi est passée par là Pour cette entreprise Polonaise Oui Et ça va libérer Des coureurs de talent Notamment Greg Van Avermaat Matteo Trentin Qui vont se retrouver Sur le marché À la fin de la saison Greg Van Avermaat Puisqu'on parle de lui Il avait gagné Le Tour des Flandres Virtuel au mois d'avril En portant une attaque décisive Dans le Paterberg Alors c'était pas Ils étaient une petite quinzaine Je crois au départ Oui oui tout à fait C'était un schéma un peu différent Et c'était une plateforme différente également Alors on a Dans Avec ces home trainers connectés On a le choix de plusieurs plateformes On a des plateformes Dans des mondes fantastiques Comme Zwift Mais qui reproduisent un peu Puis on a aussi des plateformes Avec des vidéos réelles De col Très bien faites Qui reproduisent bien Si vous voulez monter Le col de la Lose Vous pouvez Ce col encore inédit Sur le Tour de France Vous pouvez le monter en vrai En allant Bien sûr Du côté de Meribel Et Courchevel Mais vous pouvez aussi le monter En restant chez vous Dans votre appartement Votre maison En région parisienne Ou ailleurs Est-ce que vous l'avez reconnu Ce col de la Lose Jannick ? Non j'ai pas eu l'occasion Et Bah si Si l'occasion se présente Je le ferai peut-être Sur Home Trainer Pour mieux le visualiser Mais je pense que Pour les coureurs professionnels Il y a aussi un intérêt Pour reconnaître des cols Comme le col de la Lose Si on a pas eu l'occasion On peut pas reconnaître Tous les cols Je sais que les coureurs Sont La plupart en stage en France Donc ils vont tous Reconnaître des étapes Mais après Reconnaître tous les cols Du Tour de France C'est difficile Et on peut se servir D'une plateforme comme ça Pour reconnaître un col Surtout maintenant Où On est très proche De la réalité Le col de la Lose Qui sera le terme De la 17ème étape Du Tour de France Au mois de septembre Impressionnant Oui très impressionnant Vraiment des grosses ruptures De pente Surtout après A la sortie de Meribel Avec des changements Je crois qu'on monte Jusqu'à 12-13% Des passages à 12-13% Complètement Et c'est surtout Je crois qu'il y a Plus de 20 km de montée Pour arriver là-haut Depuis Bride-les-Bains Oui c'est ça Donc sacré col Un nouveau col hors catégorie C'est pas tous les ans Qu'on a ça sur le Tour de France Exactement Une belle trouvaille Avec les 6 derniers kilomètres Qui sont exceptionnels C'est comme si on avait Jeté le bitume Sur la montagne Directement C'est un souhait C'est un souhait de Meribel Et de Courchevel De se rejoindre par un col Et ils ont bitumé Un ancien chemin C'est ça Piste de ski même Chemin qui n'est accessible Qu'aux cyclistes Les voitures sont interdites Valentin Madouas Lui est toujours présent Nous sommes à 14 km de l'arrivée Et félicitations à l'équipe Cofidis Qui a placé ses 4 hommes Dans ce premier peloton Michael Gogel est là aussi Porteur du maillot vert Pour l'équipe NTT Ils sont encore bien dans le jeu Aussi NTT Là on est à 50 km heure Sur ces sections Voilà on s'approche du sprint Avec Damien Touze En tête C'est un monde parfait Tout le monde se relaie Dans Zwift Oui c'est un monde parfait Parce qu'on On l'a dit en préambule Mais il n'y a pas de chute On ne peut pas tomber On ne peut pas crever On ne peut pas avoir D'incident mécanique On ne peut pas avoir De problème de dérailleur Tout va bien sur Zwift Simplement il faut pédaler Et puis ceux qui traînent derrière Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas passer C'est qu'ils sont vraiment limite En fait On arrive à vite savoir Qui est bien ou pas Très rapidement sur Zwift Clément Champoussin est là Tout comme Cameron Wurf Pour la formation UNEOS Il est à 72 tours minutes Ça veut dire qu'il a très très gros C'est différent style Mais c'est vrai Quand on met gros sur Zwift On peut s'en sortir Mais bon après Il faut quand même être capable De rester à 70 tours minutes C'est très lent En fait c'est très lent Et il faut emmener très gros C'est hyper usant Forcément Voilà on retrouve ce groupe de tête Qui a repris les unités Mais on peut s'attendre A une belle bagarre Dans la deuxième ascension De la petite côte Comme on l'appelle On est à 200 mètres du sprint Pour le maillot vert squada Et oui parce que les sponsors Sont les mêmes Que sur le tour de France réel Les diffuseurs aussi Les diffuseurs aussi Exactement Les équipes aussi Et les organisateurs aussi Exactement Deux coureurs de l'équipe Rallye Cycling Rob Britton Trois coureurs même Pour l'équipe Rallye Cycling Aux avant postes Oui oui Ils sont revenus à plusieurs Pierre-André Côté Pierre-André Côté Rob Britton Et le Zubowski Voilà Zubowski Nicolas Zubowski Nicolas Zubowski Exactement Zuckowski Zuckowski Pardon Avec Damien Touze Un garçon qui a beaucoup progressé Depuis deux ans Damien Touze Il était passé tout près du titre de champion de France L'an dernier A la F Oissière On a deux coureurs de l'équipe Groupama FDJ Alexis Brunel En compagnie de Valentin Madouas On a Clément Champoussin Clément Champoussin qui est là aussi pour l'équipe AG2R à la mondiale On a vu Paul Ourselin pour l'équipe Total Direct Energy C'est ça on s'approche du pont du gare Sommet à peu près à 9 km de l'arrivée On va dire qu'elle est presque insignifiante Cette côte du pont du gare En revanche la deuxième Va faire très mal Et bien voilà On s'approche du pont du gare Qui a été modélisé Donc pour Ces troisième et quatrième étapes du Tour de France Valentin Madouas L'aime bien cette côte Alors qu'il y a d'ailleurs Il y a eu en tête Alors qui est en tête ? Oui parce que là ça change sans arrêt T'as du mal à C'est Damien Touze qui est devant pour l'instant Avec Bengas Tower Et Alexis Brunel Pour l'équipe Groupama FDJ Ça reprend de la vitesse Ah Damien Touze A contre-jour Mais on le reconnait Le coureur de l'équipe Cofilis Par contre en fait Ce contre-jour lui permet d'avoir Une bonne luminosité de son écran Et bien voir ce qui se passe Dans la course Et c'est le plus important effectivement Il faut créer un environnement favorable Savoir s'isoler D'où l'intérêt d'en faire plusieurs avant Voir un peu comment ça court Quelles sont les tactiques Quelles sont les choses à faire De toute façon au début On fait des erreurs Ça c'est sûr Et après Comprendre Comprendre comment courir au plus juste Allez on s'approche du moment de vérité L'ascension de la petite côte Cette côte de 2 km Qui sera peut-être décisive aujourd'hui En tout cas il y a pas mal de monde Dans ce groupe Des fois il y a des petits bugs On a vu un courant Qui faisait demi-tour Et revenir dans le Mais c'est Pas de problème Brian Coccar est là Pour l'équipe BNB Vital Concept BNB Hotel Vital Concept Il est bien placé Il se cache Le coq Pour l'instant Il s'est pas mis dans le rouge Dans la première côte Est-ce qu'il en a gardé Ou est-ce qu'il était un peu juste Mais en tout cas C'était la bonne stratégie De rentrer avec le groupe derrière Pas tout de suite se mettre dans le rouge Surtout pour un sprinter comme ça On a Lawson Cradoch qui est là également Pour l'équipe Elication First On a Cradoch et on a Également Sean Bennett Qui est là pour l'équipe américaine Daniel Kangert également Trois coureurs de l'équipe Elication First Dans ce groupe On a même un quatrième Willan aussi Ah oui ils sont tous là Bien vu Yannick Il y a James Willan qui est là aussi Donc Kofidis au complet Elication First au complet C'est bien ça NTT On a les trois maillots Est-ce qu'il y a le maillot blanc ? Il y a le maillot blanc aussi Alors est-ce que le coureur Qui n'a pas de maillot Jens Van Dresburg est là Pas sûr non Pas sûr non On ne l'a pas vu depuis le début Alors Ben Gastauer Qui va partir en stage A Val d'Isère cette semaine Enfin la semaine prochaine Sept kilomètres de l'arrivée On va bientôt aborder l'ascension L'ascension de la petite côte Alors est-ce qu'on va avoir des attaques ? Alors hier on a tourné à droite Et là on prend à gauche On prend à gauche Et c'est parti Ça ça marque le pied de côte Le pied de l'ascension Les petits traits rouges Les pointillés qu'on a vu Sommé dans A deux kilomètres à peu près Deux kilomètres sept Deux kilomètres sept Deux kilomètres sept à quatre pour cent Avec des passages à Six sept maximum Six sept pour cent maximum Ce sera une autre histoire Sur les pentes du chalet Reynard Samedi prochain Mais cette ascension Peut déjà provoquer Une sélection On va le voir Ils étaient tous groupés Presque sur une ligne Là ça commence à se tendre Petit à petit Ça s'étire Ça s'étire C'est Daniel Thuré Qui avait attaqué Lors de la première ascension De cette petite côte Là on est avec Là au sein de Kradok Donc là l'intérêt C'est dès que ça attaque D'être dans la roue Parce qu'après C'est très difficile De boucher les trous Surtout que Ça va être des costauds Des costauds Qui vont attaquer Ça va continuer À rouler devant Donc il ne faut pas rater Alors c'est Un coureur De groupama FDJ Qui a attaqué Semble-t-il Avant de disparaître J'ai l'impression Que c'est Valentin Madoise Qui a des problèmes Depuis tout à l'heure Hop et là On le retrouve devant En tout cas Ça commence à casser À l'arrière Ça y est On en perd Oui Alors j'ai l'impression C'est Brian Cocard Qui est Qui gère Comme sur route Il reste En 20ème position On a perdu Déjà 4 coureurs Un 5ème peut-être Avec Tanel Kanger Qui fait l'élastique C'est Alexis Brunel Qui fait l'effort En tête Chris Hamilton À bloc Pour la formation Sunweb Il sourit pas Il sourit pas Il rime à ça Avec sa cablette C'est un rectus Ça va reprendre de la vitesse Là On repasse à 3% Avec une attaque Du meilleur crimpeur De ce Tour de France Virtuel C'est Freddy Ovet Vous l'aviez senti Qu'il allait attaquer Dans cette deuxième ascension Tout de suite pris en chasse Par le maillot jaune Valgren Et le maillot vert Là on voit Les équipes fortes De ce Tour de France Virtuel Carlos Rodriguez L'Espagnol Pour l'équipe Ineos Lausanne Craddock Qui est passé là Qui a porté une attaque Fredy Ovet Il tourne autour De 500 watts Là au sein de Craddock On a Michael Gogel Également Nick Schultz Pour la formation Mitchelton Scott Et Freddy Ovet On retrouve On retrouve Des spécialistes Qu'on avait vu déjà Sur les premières étapes Et c'est Valgren Maintenant qui est en tête Dans la dernière partie De cette ascension Sur une pente À 5% Pour l'instant Tout en danseuse Craddock Ovet Daniel Turek Qui est là de nouveau Pour l'équipe Israël Startup Nation Ah On est en train de perdre Ouais Le maillot vert Michael Gogel Michael Gogel Ouais Allez le sommet de la côte Avec Valgren Qui passe en tête Il fait l'effort Il fait l'effort Il rentre Et Madouas Qui revient aussi 1 Vrait 8 Pour la descente Ah Qu'est-ce qui se passe Avec l'avatar Là de Valentin Madouas Je crois qu'il y a des petits soucis Non Donc ils sont 7 C'est bien ça 2 coureurs de NTT 2 coureurs de Israël Voilà Je pense que Valentin Madouas Il est avec eux Il y a quelques petits problèmes Mais il est bien avec eux Il apparaît pas Là dans le classement À droite Le classement en temps réel Plutôt le tableau Qui donne les positions En temps réel Et on voit son avatar Qui disparaît de temps en temps C'est assez étrange Peut-être a-t-il activé Son mode fantôme Mais on peut le faire qu'une fois Donc Ouais Allez on est dans la descente En tout cas Et ça va très vite À 70 km heure Voilà il est bien là Valentin Madouas On le retrouve C'est Will Clark De Trek Segafredo Mickaël Goguel est rentré Nick Schultz pour Michel Dunscott Mickaël Valgren Le maillot jaune est là Pour l'équipe Israël Startup Nation Le 294 Il s'agit de Daniel Turek Et au classement de la montagne Et bien vous le voyez Israël Startup Nation Est assuré de conserver Le maillot de meilleur crapeur Avec une belle avance Allez Nick Schultz Mickaël Valgren On a Également dans ce Groupe de tête Daniel Turek On l'a dit Lausanne Kradok Will Clark Valentin Madouas Et derrière regardez Les poursuivants Sont déjà à 9 secondes C'est beaucoup À 2 km de l'arrivée C'est énorme Et ça ne reviendra pas Et on a vu Que le prix de la combattivité Était attribué à Ryan Mulan C'est vrai qu'il avait fait Une belle attaque C'est normal 8 coureurs dans le groupe de tête Avec Valentin Madouas Avec Lausanne Kradok Avec Mickaël Gogel Will Clark Nick Schultz Freddy Ovet Mickaël Valgren Et Daniel Turek Pour le maillot jaune Belle opération de NTT Qui conservera sûrement Le maillot jaune C'est certain Alors est-ce qu'on a Valentin Madouas Est-ce qu'on le voit Valentin Ah il est en bas Tout en bas Tout en bas Ça y est Il a disparu Il est bien là Valentin Madouas Pour tenter Pourquoi pas D'aller disputer la victoire Alors donc là Pareil Il faut espérer Qu'il ait un aéros Qu'il l'utilise vraiment À la fin Google se sert De son inspiration Avec Valgren dans la roue C'est bien joué Ça peut être pas mal Et on est à 800 mètres De l'arrivée Et attaque de Freddy Ovet Freddy Ovet Le maillot à poids Le maillot à poids Qui attaque Lausanne Kradok Qui revient Will Clark Pour les cryptes Trex et Gafredo Et Daniel Turek Qui passe maintenant Ah c'est encore tout C'est encore tout Pour l'équipe Trex et Gafredo Il est bien parti en plus Très bien sorti Will Clark Oh que oui Il avait attaqué Il a mis son inspiration Très tôt Et est-ce que ça va revenir ? Ça va revenir C'est qui c'est ? Freddy Ovet ? C'est Freddy Ovet Le porteur du maillot à poids C'est Freddy Ovet Qui s'impose Spécialiste Victoire de Freddy Ovet Qui a attendu Allez 50 derniers mètres Pour venir souffler La victoire à Will Clark Un beau retour On pensait que c'était fait Et non Victoire de Freddy Ovet Pour l'équipe Israel Startup Nation La future équipe de Chris Froome L'année prochaine C'est vraiment une affaire de spécialiste Ces courses virtuelles On le voit là On le voit Yannick Il tournait autour Deuxième de l'étape 2 Cinquième de la première étape Et bien c'est mérité Victoire Le maillot à poids à conserver Et la victoire d'étape Pour Israel Startup Nation La victoire donc de Freddy Ovet 58 minutes Oui pour faire les 46 kilomètres C'est ça Donc on est presque à 47 Ou autour de 47 kilomètres heure Oui 47 kilomètres heure C'est ça C'est allé très très vite Encore une fois Il est dans la continentale Ils vont peut-être se dire On tient un très bon coureur Après comme on le dit C'est différent sur Zwift Et c'est aussi différent sur Route C'est ça Oui il est dans la continentale D'Israël Startup Nation Freddy Ovet Né en Écosse Mais citoyen australien Je pense qu'il a tellement de toxines Qu'il peut même pas lever les bras Il attend confirmation Là il n'y a aucun doute Ah oui là c'est net Pas de soucis Et il est passé par le centre de formation De Chambéry Freddy Ovet En 2015 Donc Valentin Madouas 5ème 5ème place pour Valentin Madouas Et meilleur français Donc de cette 4ème étape Du Tour de France virtuel Et l'équipe NTT Qui va conforter sa première place Au classement général Puisque Mickaël Gugel Termine 8ème Et surtout Mickaël Valgrène Qui portait le maillot jaune Prend la 3ème place de l'étape Alors ça va être intéressant De regarder déjà Dune arrivée en sommet Sur Zwift Mais aussi pour les points Je pense que NTT Ça va être tout chamboulé Avec l'arrivée au Chalet Reynard Pour les points Mais ils ont suffisamment d'avance Ils ont de l'avance quand même Ils ont de l'avance c'est vrai Mais ces équipes spécialistes de Zwift Vont peut-être avoir du fil à Rotord Avec des purs grimpeurs Le week-end prochain On verra On verra si on a Certains des meilleurs grimpeurs du monde Pour cette étape du Chalet Reynard En tout cas ce sera samedi A vivre également sur France TV Sport Il y en a encore qui pédalent Oui et tous n'ont pas terminé bien sûr Et il y a des points pour les 25 premiers Donc je ne sais pas s'il y en a 25 qui sont arrivés déjà Donc ça reste important pour les équipes Et des coureurs De rester concentrés sur leur effort Il est en avant-dernière position Pour l'instant Freddie Overt Là c'est l'attaque de Will Clark Oui je pensais que là Ça allait jouer Pour les 4 premiers coureurs La gang Parce que là Will Clark est vraiment bien sorti Dernier virage La ligne droite Pardon l'arrivée est au bout Et là regardez le retour De Freddie Overt Et de Michael Valgren Il sait quand lancer son sprint Il sait quand activer son bonus Il maîtrise tout à la perfection C'est un vrai coureur de Zwift Freddie Overt Il a 26 ans Alors il est dans la continentale Dans la réserve de l'équipe Israel Startup Nation Ce n'est pas ce qu'on appelle un espoir En tout cas Il remporte cette quatrième étape Du Tour de France virtuel Et on va l'écouter Tout de suite Les derniers week-ends vous étiez déjà très très proche de la victoire Et vous gagnez aujourd'hui cette quatrième étape Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Et je suis très proche de la semaine dernière Et comme vous l'avez dit Je pensais que j'avais Mais il m'a fait juste sur la ligne Bernard Donc chapeau Mais c'est probablement mon dernier Zwift race pour un moment Je dois retourner en dehors Et faire un peu d'autorité Donc je n'ai plus de power-ups Au-dessus de les climbs Et retour à la réalité Mais aujourd'hui c'est un jour très important pour l'Israël Startup Nation Pour gagner une étape de la race virtuelle Avant que vous allez retourner en dehors Vous parlez d'être un fan de Zwift Vous avez raconté 6 000 km Et vous avez montré 75 000 mètres Avant la fin de la fin de la fin de la fin Vous êtes un fan de Zwift ? Je vis en Girona, Espagne Et nous étions en lockdown pour deux mois Donc avant que je n'ai pas de Zwift Et j'ai hoppé sur deux semaines Et j'ai appris avec mes amis Et j'ai absolument aimé J'ai juste trouvé ce qui est un bon tool Et j'ai appris une qualité de travail Et j'ai juste raced week-in, week-out Et oui, vous avez à apprendre Il est un jeu Et vous avez à apprendre l'ins et l'out Mais à être honnés Je ne pense que c'est pas compliqué Comme les gens qui font Start hard Continue hard Finish hard That's it You know, it's not as complicated As people like to make it It's a fantastic training aid And I'm a massive fan of it To be honest I think it's fantastic And finally The team now lead The King of the Mountains Going into the final weekend We don't know if we're going to see you again But do you think That's the big objective now Having won the stage Secure a jersey in Paris Yeah, I think so I mean, that's me I've done my three races I'm not allowed to do anymore And like I said I've got a month of racing now So, but yeah We've got Dan Martin Pickley And some great climbers That are looking to do well On the Bontu stage Which I think our jersey Is pretty much out of reach NTT are doing fantastic So hats off to them But yeah We've got the Polkadot jersey So why not Why not keep going with that And try and bring it all the way To Paris virtually And before the real thing Later on Where Maybe we can do something similar Well, look Many congratulations We've loved watching you Albeit And watching your avatar For an hour at a time But congratulations On a great victory On stage four Of the virtual Tour de France Freddie Ovec Very well done Thank you Thank you And thanks to the ASI And SWIFT For putting on Such a fantastic event I really enjoyed it And I hope it can continue Well, thank you very much Go and recover Freddie Ovec The winner of stage four Of the virtual Tour de France For the Israel Startup Nation En tout cas, c'est vrai Que c'est une nouvelle discipline Ces courses virtuelles Et qui génèrent aussi Un nouveau type de coureur Puisque les vainqueurs d'étape Depuis le départ De ce Tour de France virtuel Chez les hommes en tout cas Ce ne sont pas des cadors Du peloton international Alors peut-être Julien Bernard Qui a gagné la deuxième étape Est un coureur connu Avec un gros potentiel Évidemment Mais sinon Que ce soit Mathéo Dalsin Que ce soit Freddie Ovec Ou le vainqueur De la première étape C'était Ryan Gibbons Qui est un bon coureur Mais ce ne sont pas Des top coureurs Au niveau mondial En revanche Il maîtrise totalement Cet outil Digital Qui est la plateforme De Zwift Oui oui On cherche le format idéal Le format idéal Enfin en tout cas Le coureur idéal Pour ce genre de course Alors On va encore chercher Un petit peu Mais c'est vrai Que On les connaissait Surtout Auvet Freddie Auvet On ne le connaissait pas Gibbons un peu plus Mais Bon On voit des nouveaux types De coureurs On va les appeler Les Les Zwifters Ou je ne sais pas Comment on dira Quand on les verra Sur la route Spécialiste du Zwift Voilà L'équipe En tout cas NTT Toujours en tête Du classement général Le classement de la montagne Israel Startup Nation Fait le break Avec 11 points d'avance Sur Alpessin Fenix Alors Ce n'est pas encore gagné Parce qu'il y a Énormément de points Distribués en haut du chalet Reynard Bien sûr Donc Une équipe Peut être 4-5ème Assez loin Mais revenir vite dans le jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun doute Aucun doute Freddy Hobot Qui s'impose Devant Nick Schultz C'est ça Et Mickaël Valgren Le porteur du maillot jaune Qui prend la 3ème place Voilà C'était le tour de France Virtuelle Quatrième étape Merci de nous avoir suivis Merci beaucoup Yannick C'était un plaisir Et à très vite Sur les vraies routes Cette fois Rendez-vous en septembre Rendez-vous en septembre Au revoir Au revoir